alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous parler des nouveaux papiers qu'on voit fleurir un peu partout les papiers du coup qui mélange certaines fibres et notamment le bambou le sucre de canne et la gave alors j'ai du coup acheté ces petits blocs qui sont de chez annemule des petits blocs qui sont 8 par 10 et demi et pour les tester donc le sucre de canne je l'avais déjà testé et je l'aime beaucoup j'ai déjà fait pas mal de petites démos dessus le papier en bambou j'avais testé cette marque clairfontaine que je trouve assez pratique alors bien sûr ils existent dans différents formats celui-ci donc il existe aussi en a4 je l'ai testé vous pouvez peut-être plus facilement voir le grain donc c'est pas des papiers donc celui-ci quand il est en grand format il est en collé sur les quatre côtés vous voyez donc plutôt pratique par contre sur les petits formats il est pas en collé sur les quatre côtés donc on voit il ya un grain fin quand même mais qui empêche pas un tamponnage assez fin finalement donc voilà ensuite vous avez effectivement les papiers en bambou de la marque clairfontaine que j'avais testé dans plusieurs formats celui là je le trouvais pas terrible au niveau de la qualité du papier je sais pas si c'est un défaut sur ce format là en tout cas je vais utiliser en petit format et il est très bien il est beaucoup plus lisse du coup que papier en sucre de cannes voilà donc la fibre est beaucoup plus lisse donc ça c'est la marque clairfontaine et quand on regarde par rapport au papier bambou du coup de chez anne mule il est aussi assez lisse et plutôt blanc voilà donc voilà pour le papier en bambou de chez clairfontaine et celui ci vous l'avez déjà vu c'est j'ai déjà fait des réalisations du coup sur ce papier là c'est avec ce format que j'aimais bien donc tout allongé en 10 et demi par 29 7 voilà on va revenir du coup à nos petits formats alors on revient à ces petits formats je vous ai parlé du bambou du sucre de cannes le agave effectivement il est aussi très lisse un peu comme le papier en bambou finalement voyez la différence est à peu près il y en a pratiquement pas il est juste un tout petit peu plus blanc celui ci le agave et par rapport au papier du coup sucre de cannes celui ci a un peu plus de texture et sur la couleur il est un peu moins blanc aussi il se rapproche plus de celui ci alors surtout ce qui m'intéresse dans ces papiers c'est qu'ils ont tous 30% de coton donc celui ci à 30% de coton le sucre de cannes 70% sucre de cannes 70% agave 30% coton et celui ci par contre il a que 10% de coton donc j'ai testé du coup du le tamponnage sur ces trois petits formats j'ai mis un peu de masking tape tout autour et puis j'ai testé donc des tamponnages avec les tampons choux je suis partie de principalement ces deux planches là et puis de cette petite planche qui est très pratique le sachet de thé alors sur le tamponnage rien à dire pour les trois les trois et tamponne plutôt assez finement on va regarder au niveau de l'aquarelle donc je vous propose de coloriser le premier donc en sucre de cannes donc celui ci c'est du 280 grammes c'est vrai je vous ai pas précisé ça celui ci c'est du 280 grammes celui ci c'est du 265 et celui ci c'est du 290 voilà donc un tout petit peu différent chacun alors si on commence par coloriser alors en tout cas la colorisation pour l'instant les fusions se font plutôt bien comme sur du papier à grain et on sent bien le la qualité du papier coton quand même voilà pour le petit vase je continue donc Sous-titrage ST' 501 ... ... Je finalise un petit peu le fond, j'ai bien avancé et je trouve que ce papier du coup il réagit pas mal même quand c'est très humide, humide sur humide et puis il gondole légèrement mais il fait des jolies fusions. ... ... Donc on va laisser sécher pour voir un peu le résultat mais globalement il réagit plutôt bien. ... Alors ensuite sur le papier agave on va regarder, donc pareil faire une colorisation assez simple. ... Donc je passe un jus très dilué, il réagit plutôt pas mal. ... Je marque quelques ombres. ... 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 le haut. Donc je mélange un peu de bleu de céruléum. Le bleu de céruléum a cette particularité d'être légèrement granuleux et il est semi opaque mais il est surtout légèrement granuleux. Ce qui fait que quand on va le mélanger avec une autre couleur, il va permettre à l'autre couleur aussi au mélange d'être semi granuleux. Ce qui peut être assez intéressant quand on a envie de faire à granuler un petit peu en fond. Donc là c'est le cas. C'est pour ça que ce bleu est intéressant à avoir dans sa palette. Il n'est pas facile à travailler. En tout cas il granule pas mal. Et vous voyez le résultat. Je voulais voir ce que ça donnait sur ce papier. Même s'il est un tout petit peu à grain. Je fais un petit vignettage en haut sur les côtés. Et l'aspect granuleux du coup s'accentue. C'est ce que je voulais voir. Il est plutôt sympa. Je rajoute donc mes pointes de bleu à l'intérieur pour que ce soit plutôt uniforme. Donc avec la pointe de mon pinceau toujours. Puisque je fais du précis même si j'ai un pinceau à la vie. Voilà. Quitte à repasser un peu par-dessus à certains endroits. Et je rajoute un peu de bleu de cérulée l'homme. Puisque c'est en train de sécher. pour bien accentuer les côtés. Les angles et les bords. Et j'aime bien le rendu du coup. Alors c'est vrai que moi j'ai du mal avec ce bleu un peu trop ciel. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une pointe de rose à certains endroits. Pour réchauffer un peu ce fond. Donc par petite touche sans trop d'eau. Je rajoute une pointe de rose à certains endroits. Et une pointe de vert à l'endroit où j'ai des feuilles par exemple. Voilà. Juste pour enrichir mon fond. Mais je garde bien le bleu en couleur dominante du fond. Voilà. Et du coup je trouve que ce papier il est plutôt sympa. Alors effectivement là en séchant je vois que il me manque quelques ombres ici. A nouveau je remarque le sachet l'ombre du coup l'ombre portée. Voilà. et puis là j'accentue la vague donc je fais un mélange du coup de terre de sienne brûlée j'aime bien mélanger le terre de sienne brûlée avec le bleu sennelier pour obtenir alors selon la quantité de l'un et de l'autre comme c'est des complémentaires je vais obtenir des jolis marrons ou un joli bleu indigo selon la quantité de la proportion de l'une ou de l'autre couleur. Voilà. Je finalise un peu mes ombres comme ça. Voilà. Et j'étends un peu tout. Voilà. Le sachet il devient un peu plus foncé mais c'est pas gênant. Voilà. Je vais laisser sécher pour bien me rendre compte de ce que ça donne. Une fois sec c'est le plus important et voir si le rendu est à peu près ce que je voulais. Sur le sachet j'écrirai quelque chose. Je suis en train de voir du coup l'autre a séché. Donc voilà. Il y a les effets de fusion qui sont bien marqués. le fond est finalement très clair. Il ne manquera plus qu'à mettre un petit coup de posca blanc. On va finaliser avec cette fois donc le papier bambou. Donc là on a fait la gave le sucre de canne et le bambou. Je ne vois pas finalement grande différence entre chaque. La texture est très légère pour tous. Donc là je vais partir sur un rouge pour faire le personnage avec une tenue rouge au départ. Franchement je trouve que les dégradés seront pas mal. Vous voyez ? Sous-titres par Jérémy Diaz Alors j'ai presque fini. On va faire le fond. Du coup on va travailler un fond pareil avec le bleu de Céruléum. Une pointe de vert. On mettra le titre après. Donc je passe de partout de façon à humidifier tout le papier qui tient très bien. Je vais faire des nuages. Je vais faire des nuages. Je casse un peu la couleur bleue. J'avoue que j'ai un peu du mal avec ce bleu. Mais j'aime beaucoup les mélanges pour en faire une teinte du coup soit un ciel de fin de journée un peu plus chaud. Voilà que je peux retravailler un peu très légèrement. dans ce papier il n'y a rien à dire. Il est plutôt bien à la fois pour les fonds. Je trouve qu'il réagit bien. Je retravaille un peu les couleurs du fond. J'aime bien revenir dessus pour qu'elles soient harmonieuses. Elles sont toujours composées de mélanges de couleurs. Il faudra bien sûr mettre du posca pour faire ressortir les motifs du kimono. Alors on va regarder ce que ça donne. Mes trois petites scénettes. Pour l'instant je n'ai pas écrit je n'ai pas noté de texte. Mes trois petites scénettes. Donc la première on peut en effet réfléchir à un texte. C'est vrai que l'avantage des tampons choux c'est qu'on a toujours le petit texte qui va bien. Je vais prendre mon posca comme d'habitude mon posca 07. Je vais mettre un petit peu de blanc. C'est important de voir aussi comment réagit le blanc. Parce que selon le papier parfois il boit tout. donc là c'est pas mal. Voilà. Et puis on va regarder un peu ce que ça donne si on enlève ça déplace un petit peu. donc plutôt sympa. Donc là on est sur le papier en sucre de canne. Donc il gondole un peu on va le mettre sous presse pour qu'il soit parfaitement tendu. Alors voilà j'ai mis du posca blanc un petit peu partout j'ai rajouté le titre donc sérénité que j'aime bien sur cette planche de tampon qui taille ici pour finaliser un petit peu ma petite sénette et puis je regarde un peu ce que ça donne une fois sec voilà donc on voit que le papier sur le fond il a fait un petit peu de granulation avec une espèce des effets un peu de à la fois de chou-fleur et à la fois voilà c'est un petit peu particulier mais je crains pas et pareil donc là on est sur le papier agave et là pareil donc sur le papier bambou j'aime bien le rendu aussi voilà mes trois petits carnets avec mes trois petites sénettes donc plutôt sympa et franchement voilà mes trois petits carnets carnets avec du coup vous pouvez voir les types de papier celui-ci du 290 je trouve pas qu'il ferait vraiment de différence avec le 265 la qualité du papier sa réaction est plutôt sympa en tous les cas finalement je préférais le papier sucre de canne mais pas forcément le grain des autres me plaît et beaucoup plus nuageux je vais vous les montrer je ne sais pas si vous voyez la différence il n'y a pas grande différence mais celui-ci est plus lisse et plus nuageux c'est les deux plus lisses ces deux là voilà et celui-là un petit peu plus de grain donc le sucre de canne donc je vais les mettre sous presse pour qu'ils soient bien qu'ils retrouvent bien leur forme initiale bien droit voilà comment faire trois petites scénettes que vous pourrez ensuite éventuellement coller sur un petit dépliant pour faire un petit album assez facilement et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu elle est très simple si vous avez envie de tester ces trois petits carnets c'est assez sympa les prix sont en plus très très raisonnables donc voilà une jolie découverte de ces trois papiers je vous souhaite une bonne continuation n'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire c'est avec plaisir que je vous lis que je réponds à vos questions éventuellement merci beaucoup à très bientôt